Je pense être un bon artiste, mais je suis un vrai con aussi. J'y arrive pas, j'y arrive pas, ça sert à rien quand t'es nul, t'es nul ou pas. Moi j'aime tout le monde, mais je gueule sur tout le monde, c'est une façon d'être juste. Après il faut me supporter, je suis vraiment un gueulard et je peux être un peu insultant. Nouvelle émission, nouvelle émission, réflexion à la con. Salut salut, ici David Krantz, je te dis pas que ce que je pense c'est la vérité, je peux penser de grosses conneries, je te dis juste mon idée actuelle qui peut changer demain ou dans deux heures. Tout ça, ça génère du clic les gars. Ça a rien de crever la dalle, autant survivre. Et c'est malsain, c'est malsain. Je suis l'ami de tout le monde, je suis aussi l'ami des gauchis, c'est aucun problème, mais pas des bien-branchants. C'est un produit que l'on vend, eux ils critiquent un produit quoi. A savoir que le produit, moi c'est malsain. Je crois que le but dans la vie c'est de s'accorder, c'est un peu comme quand t'es en couple, c'est pas de s'aimer, le plus important, c'est des conneries les mariages d'amour, c'est de se supporter, voilà, se supporter dans la durée, dans le temps. Tu connais les brouteurs ou pas ? Ah, on en a fait une chasse autour, il y a eu des mois, on est brûlé, ça fait chaud ! Ça c'est un autre sujet et on s'en bat les couilles et de toute façon maintenant c'est réprimé par la loi. Le masque me permet de garder ma vie privée parce que j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai aussi deux belles psychiatrises à la tête ici, qui sont des agressions. Malheureusement, on vit ensemble, on vivant seul, on vit ensemble. Je suis écrivain, avec mon père, voilà, c'était Laura, on avait pu l'enfer, ma mère et moi. Quand vous atterrissez en psychiatrie, ils vous déçapent pas que de vos fringues, ils vous déçapent aussi de votre humanité. Il y a des lois contre ça, qui t'envoient en prison. C'est-à-dire qu'en France, on va en prison pour ses pensées. J'avais la phobie de l'école, d'aller tous les matins comme à l'abattoir. Je subissais ça en fait, plus la violence des gosses. De toute façon, à quoi ça sert de faire des enfants ? J'arrive, on me pose des questions. J'ai le droit de faire des likes pour des adultes quand même. J'appartiens pas aux enfants. Merde ! Est-ce qu'on peut porter plainte pour harcèlement contre des enfants ? Dès que je me connaisse, ding, 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 des toutes les 5 secondes. Harcèlement, c'est horrible. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'ils pensent, mais ils l'ont laissé pour mort. Le mec, il avait 60 ou 70 ans à l'époque. Il avait la gueule comme ça, toute gonflée. Pourquoi ? Parce qu'il a dit quelque chose qui n'allait pas dans l'opinion bien-pensante publique actuelle. Et moi, je l'applaudis rien que pour ça. Pas pour ses idées, même pas. Je sais pas s'il a raison ou il a tort. J'en ai rien à foutre. On parle de prostitution, mais moi, je suis une vraie puce. Ça, c'est clair. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent. J'espère aussi, mais tu connais les enfants. Ils regardent toujours par le trou de la serrure. C'est que l'État français incite les patrons à payer au SMIC. Ils nous prennent pour des parasites sociaux. Ah ouais, vous ne bossez pas, vous êtes des fayants. Mais bande de collards, quand on bosse, quand on bosse, on se fait supprimer le RSA. Laissez-nous survivre. L'honnêteté ne paye pas. C'est clair ? L'honnêteté ne paye pas. On balance ça exprès pour que les gens soient soumis et qu'ils se fassent enculer par des gens qui sont malhonnêtes et qui sont plus riches que toi. Et qui vont pleurer. Qui vont pleurer sur leur statut de femme victime des hommes blancs. Pourtant, le mec, tu vois sa gueule, t'as l'impression qu'il a 16 ans, il en a 35. Son écriture, c'est pareil. Le mec, il me dit qu'il est étudiant. Donc, étudiant, c'est-à-dire qu'il a son diplôme. Moi, j'ai pas le diplôme, je fais moins de fautes que lui. Je vais lui envoyer quelques serbes, il va se retrouver dans un coffre de bagnole et enterré vivant, ça va le calmer tout de suite. Il l'a mal pris, c'est son problème. J'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est un mec insignifiant. T'as peur, Rambo ? Moi, je suis Chuck Murray, je vais t'enterrer. Bon, écoute, tu te la pètes ? On va voir si t'as des couilles. Vas-y, viens. J'ai te massacré. Voilà ma réflexion à la con de ce jour. Salut, salut ! Bon, ben, ici David Krams pour un septième réflexion à la con. Donc, nous devrions recevoir d'ici peu François Moldodemé. Alors, pourquoi je dis devrions ? Ben, tout simplement parce que je fais partie des gens qui ne sont sûrs de rien. Voilà, tant que c'est pas devant moi, voilà. Maintenant, normalement, oui, aucun problème. Il est en représentation. Il devrait nous rejoindre et... Enfin, nous rejoindre. Je dis nous. Moi, David Krams. Je dis nous. Déjà, j'ai un trouble de la personnalité. Bref. Il devrait me rejoindre normalement d'ici peu. Et donc, avoir peut-être un petit retard. Le temps qu'il arrive chez lui. Qui se prépare. Qui me contacte. Et voilà. Personnage très, très intéressant. Je découvre toujours de lui. Alors qu'on est en contact depuis des années. Mais de façon discrète. Voilà. On se suit. Je pense que ça doit être Céline qui nous a rapprochés. Mais j'ai l'impression de le connaître depuis beaucoup plus longtemps. Voilà, voilà. Céline, ça fait combien de temps ? Quatre ans, cinq ans, je crois. Que je lis Céline. D'ailleurs. 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 J'ai retrouvé un artiste d'outreton. Qui avait totalement disparu de la scène électro. J'avais adoré un de ses titres. Et. Il m'avait fait coûter en exclu. Et. Bon. C'est une super boucle. Et. On lui a piqué. Voilà. Quelqu'un. Plus ou moins connu à cette époque là. Lui avait piqué. Il s'était approprié la musique. Le nom. Etc. Donc. Ce qui fait que c'est sorti d'internet directement. Moi. J'ai un problème. Ni d'un côté. Ni de l'autre. Voilà. Disons que. Je pensais plus d'un autre côté. Parce que. Je connais l'artiste. Depuis longtemps. Et j'avais. Voilà. J'avais ce morceau. Dans les oreilles. Avant même que lui. En fasse un clip. Et qu'il chante dessus. Enfin qu'il chante. Et donc. J'en ai fait. Plus ou moins. Un slam. Voilà. J'ai eu l'autorisation de l'artiste. Et j'ai posé. Quelques textes. Là dessus. Alors. Du Céline. En plus. Extrait de Baguette. Qui est une oeuvre. Pour moi. A remettre. Dans les bibliothèques. Malgré les passages. Qui font polémique. Puisque. Malgré tout. Tout ce qu'on peut dire. C'est une très belle oeuvre. Avec des super passages. Et d'ailleurs. J'en ai choisi un. Qui est vraiment superbe. Que j'ai voulu appeler. Il n'y a pas de titre définitif. Voilà. Le thème. C'est. Le secrétaire. Des nations. Je crois. La société des nations. Le secrétaire. Société des nations. Je crois. Qui lui explique. Bah écoute. Moi. Je ne suis qu'un secrétaire. Et voilà. Et je les laisse parler. 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 Et à partir du moment. Je sors un petit papier. Et tout le monde est d'accord. Enfin bon. C'est. J'adore. Ce passage. J'aimerais bien. Vous en faire écouter. En exclusivité. Il n'y a personne. Je peux me permettre. Pour ceux. Qui regarderont. La rediffusion. Euh. Zéro spectateur. C'est. C'est. C'est quand même rare. À ce niveau là. Après. C'est peut-être encore. Ce bug. Du compteur. Je ne maîtrise pas encore. Mon logiciel. En tout cas. Ça a été une semaine. Très rude. Pour moi. On parle de zéro spectateur. Justement. Les Brandy Live. Aussi. Ça baissait pas mal. Et ça partait en couille. Euh. C'est pour ça. Que j'ai préféré arrêter. Pendant un petit moment. Surtout que. Je me suis remis. A. Fumer des joints. Pas mal de joints. Donc. C'est incompatible. Euh. Avec mes Brandy Live. Du moins. Et. Euh. D'ailleurs. Je vais rouler un joint. Voilà. J'ai que ça à faire. Il n'y a personne. Donc. Ouais. Euh. C'était peut-être pas le jour. Pour en faire une. Je viens me sauver François. Je viens me sauver. Au contraire. M'achever. Euh. Ouais. C'est mon anniversaire. Dans les jours qui arrivent. On va peut-être mettre le portrait de François après. Ou. Hein. Je sais pas. Enfin. Je vous demande. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne sur le chat. Donc. Personne ne peut me répondre. Mon fidèle Eric n'est pas là. Il y a une période dans la vie. Où on se sent. Très très seul. J'en connais beaucoup. Et surtout. Cette période. L'anniversaire. Hé. Je vais pas faire pleurer dans les chaumière. Rassurez-vous. Et j'en fais mon sketch. Je viens combler. Voilà. Je viens combler. L'absence de l'invité. L'absence des spectateurs. L'absence d'intérêt. L'absence de talent. Peut-être. Ils diront. Certaines mauvaises langues. Pour essayer de m'écraser un peu plus. Ben. J'approche des 48 ans. Les mecs. Voilà. Et. Donc. Je suis un vieux con. Qui. Qui arrive pas grand chose. Tenait une bonne émission. Quand même. C'est une bonne émission. Réflexion à la con. Que j'ai changée en ralque. Ça pouvait gêner certaines personnes. De titre. J'ai quand même. Des personnes intéressantes. Qui devront venir. Qui devraient venir encore. À faire d'autres émissions. Un peu plus basées sur. Les musiciens. On voit mon gros ventre. Comme ça. En profil. C'est pas beau. En profil. En direct. Et. C'est comme ça. La vie. Quand. On se défonce la gueule. Et. Voilà. Pourquoi. Les bandes be live. Il y en a plus. Pour l'instant. Et. Voilà. Quoi. Je sais pas. Je fais des castings. Enfin. J'en ai fait un. À la maison. Parce que. Maintenant. C'est à la maison. Tu te filmes. Tu fais quelques essais. Alors. Va choisir toi-même. Ce que tu vas sélectionner. On te demande. De pas hésiter. De faire des choix. Tu vas pas en mettre 10. Alors qu'il y en a 4 ou 5. Qui se ressemblent. Et en vrai. Tu te rends compte à la fin. Que toutes les variantes. Tu les as virées. Et les 3 qui restent. Elles se ressemblent. En vrai. T'as mis ta préférence quoi. Donc. Que. C'était peut-être pas la leur. Hein. Quelle idée. D'en faire plusieurs. Si. Tu mets pas celles. Qui l'aurait pu. Hein. C'est la vie. Comme c'est la vie. D'avoir. Zéro spectateur. Sur un direct. Des mecs. Vivement. Je me barre. En Inde. J'ai fait mes films. Pour me calmer un peu. Me faire du bien. Du bien à l'âme. Pour avoir l'impression. De faire quelque chose. D'utile. Dans cette société. À la con. Ouais. Y'a pas de lumière. Hein. C'est chiant. Y'a pas de spectateur. Donc. Moi aussi. Je suis pas de chiant. Y'a pas de problème. Et si vous voulez jouer au plus con. C'est moi qui vais gagner la couronne. C'est clair. Je me défonce la gueule. Alors que je voulais arrêter de fumer. Même ça. J'ai pas réussi. Alors. Je me suis fixé la date du 5 avril. Ça veut dire lundi. Voilà. Lundi. J'arrête de me défoncer la gueule. Je me fais. Deux jours de déchéance totale. Et lundi 5 avril. Pour mes 48 ans. J'essaye de dire non. A cette merde. Donc la clove. Le chie. Tout. Voilà. C'est vrai que fumer un joint de temps en temps. Une fois par semaine. Même pas. Une fois de temps en temps. Ça peut te faire du bien. Le problème. C'est l'excès. Je suis victime de l'excès. Comme beaucoup. Nous sommes tous victimes. De l'excès dans un domaine ou dans un autre. Que ça soit dans le sport. Ou que ça soit dans le régime. Ou que ça soit dans la bouffe. Que ça soit dans la clove. Que ça soit dans tout ce que tu as. Dans le thé. L'excès au thé. L'excès au yoga. L'excès à la concentration. L'excès à la folie. Je me sens bien seul. Vous savez. Et bien. Pour le replay. Pour les chanceux qui vont revoir le replay. On tombe dans une fatalité à la con. Ouais. Le mec. Il te fait un anniversaire morose. Sur sa chaîne YouTube. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. On n'est qu'à le 3. C'est après-demain. Voilà. Et donc. Bah. Je voulais parler un peu des changements de la chaîne. Mais bon. Je ne suis pas resté à me morfondre. Rien me foutre. Ouais. Beaucoup. Quand même. Ces derniers jours-là. Parce que franchement. J'ai l'impression que les moules. Ils ont fait un attentat contre moi. Entre les gamines de 10 ans. Qui me balancent des expressions. Je m'étamais un canne-pate. Ou poussie mia mia. Puis après. Les deux ados. Tu as l'impression que. Leur but. C'est. C'est. C'est moi qui vais faire. Fermer sa chaîne. Le premier. Avec des blagues racistes. Ou je ne sais pas trop quoi. Non. Ça allait un peu loin. Dernièrement. Avec. Les banques d'Ivoire. De toute façon. Je me rendais compte que. Même dans les gens qui se connectaient. Par rapport aux heures. Et tout. Ça devait être un peu plus tard. Et un peu plus. Espacé. Voilà. Pas tous les jours. Pas toutes les heures. Ça devient le foutoir. Ça devient de la grande récré. Et il y en a qui en abusent. Le monde. Comme les adultes. Les plus naïfs. Donc. Plus. Brut de coffre. Qui vont pas passer par. 36 000. Façon quoi. On leur fera même plus facilement. Puis. Ben voilà. C'est con. Parce qu'on a vu une bonne audience. La semaine dernière. Avec Lumilla. On a fait de bons trucs. On va voir. Jacques Terpent. Dans deux semaines. Je reçois. Laetitia Cavani. La semaine prochaine. Une auteure. Qui a créé un blog. Avec. Deux autres. De ses amis. Dont Bianca. Qui s'appelle. La plume d'ail. Que je vous invite. A découvrir. D'autres personnes. Ont répondu présentes. Donc. Attendre des dates. Moi. J'attends. Une confirmation. Pour la fin du mois. Euh. Ça transforme. Bon. Là. Aujourd'hui. Il y a des hauts et des bas. Là. Je me sens vraiment tout seul. Le zéro. Non. L'autre côté. Comment. Voilà. Je me sens vraiment tout seul. Les mecs. Surtout. Avec un invité. Qui ne me répond pas. Il est là. Il n'est pas là. Salut. Voilà. Je sens. Je vais avoir un invité. Qui me fait défaut. Ça serait la première fois. Mais ça peut être marrant. Bon. Et vous savez quoi. Je vous propose. Pour l'instant. D'écouter. Euh. Ouais. J'ai pas d'autorisation. De l'artiste. Mais bon. C'est un artiste. Qui n'existe plus. D'outre-tombe. Je sais pas. Si je peux citer son nom. Pour l'instant. Donc. Je vais juste vous faire écouter. La version démo. Qui va être retravaillée. Forcément. Et. Je suis assez fier. Pardon. Donc. Extrait de Bagatelle. Pour un massacre. Ça tombe bien. Puisque. C'est assez ligné. Notre ami François Moldémé. Il devrait nous rejoindre. D'ici peu. Non. Mais je pense qu'il arrivera plus. Vers les. 13h30. 14h. Moins le quart. Voilà. C'est. J'avais plus ou moins prévu ça. Là. Aujourd'hui. Il est en représentation. Ça tombait assez juste. Il pensait que ça pouvait le faire. Bon. Je pense qu'il faut. Il y a quelques présentations. Voilà. Donc. Il faut le temps d'arriver. Et. On va prendre le temps. C'est pas grave. On prendra le temps. On va attendre son appel. Parce que je pense qu'il peut être. Très 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 intéressant. Ce monsieur. Ce jeune homme. C'est quoi. Un trentenaire. Je crois. Tiens. Je coupe juste le son. Parce que j'ai la réponse. D'un artiste. Pour le morceau. Savoir. S'il est d'accord. Pour que je foute un extrait. En attendant. Je coupe le son ici. Pour écouter là. Pas que j'ai la camino. Un tour. tidak pasa. Pas que j'ai la. bon faut que je réponde les aléas du direct mais il n'y a personne bon comme ça en même temps je lui demande si je peux passer un extrait de la démo ou pas s'il est ok apparemment il y a eu un quiproquo le but n'était pas de créer un clash j'avais parlé du truc parce que je trouvais ça un peu l'attitude voilà mais non enfin le but n'était pas de faire un clash ou chercher un clash après comme je n'arrête pas de fumer je dis beaucoup de conneries donc peut-être que je suis allé loin dans mes conneries je sais pas enfin enfin ah un spectateur ben salut spectateur mon unique spectateur je me sens bien seul aujourd'hui tu sais je suis sûr que c'est mon supermodo non même pas je sais pas on le voit pas salut spectateur j'attends une réponse pour savoir si je peux passer un extrait d'un slam que j'ai travaillé ces derniers jours mais apparemment il y a un quiproquo donc j'attends aussi l'artiste qui devrait j'espère ne pas tarder qui avait une représentation à Moscou aujourd'hui même donc il doit nous rejoindre juste après donc il faut ne pas redonner son retard et pour l'instant je comble et je voulais combler en mettant un extrait d'un slam que je travaillais dernièrement voilà extrait de Bagatelle pour un massacre et apparemment il y aurait peut-être un petit quiproquo parce que comme c'est un morceau qui avait été piqué par quelqu'un j'aurais dû fermer ma gueule peut-être je sais pas trop en jouer j'ai trop parlé ça m'arrive j'espère que le projet va pas tomber à l'eau voilà voilà c'est un peu c'est bien vous vivez mes émotions en direct le problème de Facebook des c'est pour ça que j'ai coupé le son et j'ai rien mis pour l'instant parce que là je vois pour l'instant qu'il écrit il écrit et je suis j'ai le coeur qui fait dou 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 je me dis non non s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît me dis pas que ça tombe à l'eau parce que je me suis trop en jouer j'ai parlé de l'autre il fallait pas parler de l'autre et je veux dire les gens ils l'auraient reconnu quoi enfin bon c'est pas forcément un clash quoi je cherchais pas le clash je m'en fous de Morgan Priest comme je disais au début j'ai rien contre les deux parties à la rigueur je pense plus d'une partie que l'autre parce que l'un je le connais bien l'autre on s'est croisé voilà il m'a toujours dit bonjour avec la tête il fallait qu'il était dans son univers on sait jamais vraiment parler quoi mais bon j'attends vachement ta réponse mon ami je suis en plein suspens là un peu effrayé de dire ta réponse voilà c'est ok bon bah on va abandonner cet extrait on va attendre qu'il soit mixé qu'il soit travaillé et voilà bon alors un spectateur si tu as quelque chose à me demander alors moi de mon côté en attendant notre ami François Moldemey d'ailleurs bah tiens pour toi spectateur on va mettre en petite intro ce qu'il fait notre ami François Moldemey voilà en attendant qu'il arrive alors je vous dis à tout de suite après ce petit clip d'intro merci 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 Sous-titrage FR ? ... 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